Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit la poule qui n'aimait pas les oeufs. La poule qui n'aimait pas les oeufs. Cunégonde est une poule qui n'aime pas les oeufs. Et pour une poule, ne pas aimer les oeufs, c'est vraiment incroyable ! Euh, très compliqué aussi, car Cunégonde pond un oeuf tous les jours. Cunégonde est une poule très bavarde. En vrai pipelette, elle passe ses après-midi à cacoter avec les autres poules dans le poulailler. Or, crotte de biquette en sucre, c'est toujours au beau milieu d'une conversation qu'elle doit courir à toute vitesse jusqu'à son nid, car un oeuf arrive ! Oh, ce n'est vraiment pas drôle ! Après avoir pondu son oeuf, Cunégonde, soulagée de ne plus avoir à pondre de la journée, adore chanter. De préférence très fort, afin que tout le monde l'entende. Mais dès qu'elle se met à chanter, les autres poules lui sautent dessus. Et oui, car Cunégonde chante comme une casserole, et c'est insupportable à entendre ! Cunégonde est une très grande gourmande. Les verres de terre, le riz, le maïs... Mmmh, un régal ! Mais c'est toujours pendant qu'elle pond un oeuf que le fermier arrive avec ses plats préférés. Vite, vite, Cunégonde se précipite au dehors ! Or, elle a beau se dépêcher, le temps qu'elle rejoigne les autres poules, « Elles ont tout becté, et il n'y reste plus rien à manger ! » Cunégonde a le plus beau plumage du poulailler. Elle est si fière de ses jolies plumes, qu'elle les coiffe tous les jours avec un peigne que sa grand-mère lui a offert quand elle était bébé. Seulement voilà ! Après avoir pondu un oeuf, les plumes de son derrière sont toujours toutes froissées. Et c'est pire quand elle a dû attendre des heures que l'oeuf sorte, car la trace d'unis est imprimée sur ses fesses ! Afin de pouvoir rester avec ses copines et ne plus être en retard à l'heure des repas, Cunégonde a bien essayé de pondre au milieu du poulailler. « Mais l'orage est passé par là ! » Elle a même essayé de suspendre son nid à son derrière. Mais les autres poules trop fainéantes pour se rendre jusqu'au poulailler se sont précipitées sur son nid pour y déposer leur oeuf. « Trop, c'est trop ! » Un beau matin, une jeune poule fait son entrée dans le poulailler. Elle s'appelle Angéline et ses plumes sont si magnifiques que Cunégonde rouspète de jalousie. « Qu'est-ce que c'est que cette poule qui se croit plus jolie qu'elle ? » « Il n'y a pas que ça ! » Angéline semble avoir un secret. Cunégonde décide de garder un oeil sur Angéline. « Et quoi de mieux pour ça que de l'espionner ? » Du coup, Cunégonde suit Angéline partout, sans se faire remarquer. Car Cunégonde est vraiment très douée pour se camoufler. Elle observe même Angéline jusque dans le poulailler pendant son sommeil. Et là, que découvre-t-elle ? « Incroyable ! Angéline ne pond pas d'oeufs ! » C'est pour ça qu'elle passe son temps à discuter, à se promener sans jamais être interrompue. « Eureka ! » s'écrit Cunégonde. « Il lui suffit d'arrêter de pondre et ses problèmes seront réglés. » « Oui, mais comment faire ? » « Si Angéline ne pond pas d'oeufs, c'est parce qu'elle est encore trop jeune pour ça. » Cunégonde réfléchit. « Les vaches, les cochons, les chevaux et les lapins ne pondent pas d'oeufs. » « Et ils ne mangent pas non plus de graines ni de vers de terre. » « Et si Cunégonde se mettait à manger ce qu'il mange ? » « Peut-être arrêter-t-elle de pondre ? » « Aussitôt dit, aussitôt fait, Cunégonde s'en va manger l'herbe dans le pré. » « C'est un drôle de goût ! » rouspète-t-elle. « Le maïs est bien meilleur ! » « Néanmoins, Cunégonde se force à manger. » « Puis une fois rassasiée, elle va se coucher. » « Cette fois-ci, Cunégonde va manger les carottes des lapins. » « Perk ! C'est encore moins bon que l'herbe des vaches et des chevaux ! » « L'estomac plein, Cunégonde retourne dans le poulailler discuter avec ses copines. » « Sauf qu'au beau milieu de la conversation, Cunégonde sans cœur... » « Cate, cate, cate ! » « S'affole-t-elle tout en courant jusqu'à son nid. » « Un oeuf orange apparaît. » « Encore raté ! » « Cunégonde a une autre idée. » « Si elle dort tout le temps, forcément, elle ne pondra plus. » « Son panier à la main, Cunégonde va cueillir de la passiflore, une plante qui donne envie de dormir. » « Puis elle en fait une tisane. » « Et hop ! Au dodo ! » « Une semaine plus tard, Cunégonde se réveille et... » « Nom d'un cocobat ! » « Elle est assise sur une montagne d'œufs. » « Agacée, Cunégonde part demander conseil à ses amis. » « Il paraît que le noir nous empêche de pondre ! » « Lui dit l'une d'elles. » « Pourquoi n'essais-tu pas ? » « Nous pouvons rester dans l'obscurité. » Cunégonde décide de se bander les yeux pour avoir l'impression d'être dans le noir. » « Le problème, c'est qu'elle ne voit plus où elle va. » « Et qu'elle arrive dans la niche de Raoul, le chien de garde de la ferme. » « Cunégonde retourne dans le poulailler aussi vite que ses courtes pattes le lui permettent. » Désespérée, Cunégonde s'effondre dans les bras de Gertrude, la plus vieille des poules du poulailler. « Je voudrais tellement cesser de pondre ! Mais je n'y arrive pas ! » « Pourquoi ne pars-tu pas vivre au pôle Nord ? » lui suggère Gertrude. « Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! » Le froid empêche de pondre et au pôle Nord, il fait très très froid. « Folle de joie, Cunégonde fait sa valise et s'envole pour le pôle Nord. » « Waouh ! » « C'est merveille telle à son arrivée. » « Qu'est-ce que c'est beau ici ! » « Et en plus, il y a plein de copains ! » Désormais, Cunégonde est une poule heureuse. Enfin, elle va pouvoir passer ses journées à manger et à bavarder sans s'être dérangée par un oeuf. Enfin presque ! Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.